C'est quelque chose que je dis souvent dans les émissions Nouvelle Vague, mais à mon avis, je ne dis même pas encore assez à quel point c'est incroyable. Nous avons à nos côtés, nous, gens normaux, de bon sens, de droite, identitaire, vous mettez le terme que vous voulez, patriote, nous avons à nos côtés l'homme le plus riche et le plus puissant du monde. Cet homme, c'est Elon Musk qui pèse 236 milliards de dollars en fortune, ça commence à faire, c'est donc l'homme le plus riche du monde. Et c'est aussi le propriétaire de Twitter, qu'il a racheté 44 milliards de dollars à l'époque, gigantesque, sans doute trop. Mais peut-être finalement qu'il va réussir à s'en sortir parce qu'il est très ingénieux, Elon Musk, c'est un entrepreneur de génie, vraiment. Et ce n'est pas du tout impossible qu'il fasse de Twitter X, désormais, une plateforme totale. C'est un de ses projets de faire un espace de liberté à la fois de micro-blogging, comme c'est le cas actuellement, mais aussi de diffusion de vidéos, de recherche d'actualité, de contenu, même une sorte de supermarché géant à la sauce Amazon. Bref, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, c'est le patron de X qui est vraiment un espace beaucoup plus libre aujourd'hui qu'avant. Alors attention, en France, ce n'est pas exactement le cas, même si c'est quand même un peu mieux. Déjà, on ressent quand même une différence nette. Malgré tout, on sent que la modération française est complètement à la ramasse. Donc voilà, ce n'est pas parfait, loin de là encore. Mais globalement, la reprise en main de Twitter par Elon Musk était une excellente nouvelle pour la liberté d'expression. Alors, c'est incroyable, Elon Musk est vraiment avec nous sur tous les sujets. Je veux dire, c'est extraordinaire d'avoir cette chance-là et je trouve qu'on ne le dit pas assez. C'est vraiment d'une extraordinaire importance à mes yeux et je pense qu'il faut qu'on s'en rende compte. 95% de ses tweets récents sont des tweets politiquement incorrects, qui sont des tweets qui vont contre le gauchisme. C'est extraordinaire quand même d'avoir l'homme le plus puissant du monde qui tient des discours qui auraient été qualifiés de radicaux il y a seulement 2-3 ans. Enfin, c'est inespéré. Qu'est-ce qu'on peut vouloir de mieux ? Regardez sa timeline et vous allez voir, c'est incroyable. Il y a quelques tweets sur X comme on en voit ici, mais sinon, c'est que de la politique. Et que de la politique pas en mode gauchiste, très loin de là. Au contraire, c'est un militant antigauchiste. Et on va le voir dans plusieurs choses. Alors, on va d'abord le voir avec ce tweet qui est en fait à intégrer un débat public qui a lieu aux Etats-Unis, notamment après que la fenêtre d'un Boeing se soit arrachée en plein vol. Ça a causé un émoi dans le pays, notamment parce que les gens de bon sens ont fait remarquer aux gauchistes puisque finalement, cette politique d'inclusion qu'il y avait dans toutes les grosses sociétés américaines, ce qui faisait que des gens moins compétents étaient placés à des postes à responsabilité parce qu'ils étaient issus de la diversité. Bon, cette politique-là, elle pouvait amener à des problématiques de ce genre puisque quand on ne met pas les gens les plus compétents à des postes stratégiques, bon, parfois, ça se passe très mal. Et ce qui est génial, c'est qu'Elon Musk a pris publiquement la parole à ce sujet en déclarant « la compétence doit prévaloir sur le racisme et le sexisme ». Alors là, quand il parle de racisme et de sexisme, il parle de privilégier quelqu'un issu de la diversité parce qu'il est extra-européen ou de privilégier une femme parce qu'elle n'est pas un homme, voilà. Donc, la compétence doit prévaloir sur le racisme et le sexisme car c'est à la fois moralement bon et essentiel pour un meilleur futur. Le tout en partageant un article qui s'intitule « Les systèmes complexes ne survivront pas à la crise de compétences ». Ce qui est génial, c'est qu'on a Elon Musk qui tient des discours anti-gauchistes mais pas gratuitement, pas non seulement parce que le gauchisme est une folie mais aussi parce qu'Elon Musk est un défenseur de la civilisation qu'il veut l'améliorer, qu'il veut la porter vers des hauteurs jamais atteintes, peut-être même jusqu'à mars. Bref, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans une volonté civilisatrice. Et donc, c'est en ce sens qu'il considère à raison le gauchisme comme un énorme obstacle à cette volonté. Et ce n'est pas sa seule prise de position sur le sujet. Il a encore récemment déclaré. Tout ça, c'est des tweets vraiment très récents. « Le mérite doit toujours être la seule et unique raison pour une embauche, surtout pour des postes où les vies de famille sont en jeu ». Voilà, donc là, c'est très clair. C'est une prise de position contre cette politique d'inclusion gauchiste totalement folle qui nous précipite vers la ruine. Autre tweet récent en ce sens, il reprend donc un compte vraiment très anti-gauchiste, en finir avec le wokisme, qui donc reprend les propos tenus par une figure de la gauche égalitariste obscurantiste, qui parle du privilège blanc, du privilège masculin, etc. Et Elon Musk qui tweet sobrement « Cela doit cesser ». Alors, ça peut vous paraître banal, mais pour quelqu'un avec ce niveau de responsabilité, ce niveau d'engagement aussi avec l'État américain, l'État de Biden, parce que quand il travaille avec SpaceX pour la NASA, bon, globalement, il pourrait risquer de perdre des contrats à tenir cette position. Mais il s'en fiche parce qu'il a un objectif qui est plus grand que tout ça. L'objectif, c'est la vérité et l'amélioration du futur. Donc franchement, c'est très costaud de sa part, vraiment. On a également Elon Musk qui s'engage concrètement au service de la liberté d'expression face aux discriminations gauchistes. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc il promeut America First Legal, qui est une organisation aux États-Unis qui s'engage contre les discriminations abusives de la gauche. Et surtout, avec X, il se tient aux côtés des gens qui ont besoin d'aide financière, juridique, etc. pour mener à bien leur combat contre cette censure de gauche qui peut les toucher, par exemple à l'université, au travail, etc. Donc si on perd son emploi, alors je crois que ça ne marche qu'aux États-Unis, mais si on perd son emploi aux États-Unis parce qu'on a été viré pour des propos anti-gauchistes, parce qu'on a été le fruit d'une cabale organisée par les gauchistes, etc. Eh bien, Elon Musk et X se tiennent aux côtés des gens qui font appel à ces services. Je veux dire, c'est extraordinairement important. On peut effectivement dire qu'il y a deux, trois trucs qui ne vont pas encore sur Twitter, c'est certain, mais rien que pour ça, franchement, c'est extraordinaire. En plus de tout ça, il y a un domaine dans lequel Elon Musk excelle ces derniers temps. En tout cas, il multiplie les tweets. Franchement, il en fait des dizaines et des dizaines par semaine sur ce thème. Donc franchement, c'est extraordinaire. Sur l'immigration illégale qui touche les États-Unis. Donc là, c'est vraiment un sujet évidemment central. Donc, il tweet, pourquoi cachent-ils ces centres ? Ces centres qui sont destinés à accueillir des migrants, des clandestins qui viennent aux États-Unis. On a Elon Musk qui reprend, là encore, le compte en finir avec le wokisme, qui évoque le fait qu'on a des officiels du Massachusetts qui ont déclaré qu'il était possible que des citoyens privés volontaires mettent à disposition leur logement pour accueillir des migrants. Bon, le problème, c'est que les citoyens volontaires chez les gauchistes, très rapidement, quand même, la notion s'élargit. Donc, c'est quelque chose que pointe du doigt Elon Musk, en notant qu'à New York, pour accueillir des clandestins qui se déversent sur la ville, la mairie de New York a réquisitionné des écoles. Bon, bref, vous voyez un petit peu là où il va en venir, mais c'est quand même extraordinaire parce que ces petites combines politiques qui passaient totalement inaperçues avant, Elon Musk met un énorme coup de projecteur dessus. Et c'est phénoménal parce qu'au-delà du fait que ce soit l'homme le plus riche, le plus puissant du monde, il est évidemment extrêmement écouté puisqu'il a 168 millions d'abonnés sur Twitter. Le moindre de ses tweets fait des millions de vues. Là, par exemple, on a 37 millions de vues pour ce tweet-là. C'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire. Autre coup de projecteur, toujours en lien avec l'immigration, cette caravane de clandestins qui est en destination des États-Unis, qui traverse toute l'Amérique centrale. Et cette caravane-là, ce sont, pareil, des images qu'on voit rarement à la télévision américaine. En tout cas, pas du tout autant qu'on le devrait, même s'ils ont quelques médias de droite quand même là-bas. Elon Musk qui tweet en disant « Le public devrait être mis au courant de ceci ». Et là, il est au courant puisqu'on a 50 millions de vues sur cette vidéo. Donc, c'est énorme ce que fait Elon Musk. Il continue avec le partage d'un grand tweet sur la situation à la frontière qui montre que tout le monde rentre comme il veut aux États-Unis. Donc, Elon Musk qui dit une description précise de la situation. « Tous ceux qu'ils veulent peuvent aller à la frontière et voir par eux-mêmes ». Et en plus, c'est vrai, Elon Musk s'était rendu lui-même à la frontière pour voir ce qui se passait. Toujours sur cette question de l'immigration, il tweet en répondant au gouverneur du Texas. « L'administration Biden aide et encourage activement l'immigration illégale car ces migrants illégaux sont vus comme des futurs électeurs ». Et il a totalement raison de dire ça. Et là encore, coup de projecteur énorme sur une manipulation gauchiste qu'on voit dans tous les pays du monde. En France aussi, si Mélenchon est favorable à l'immigration, ce n'est pas seulement par ethnomasochisme, par amour totalement dingue de l'autre, par volonté, consciente ou inconsciente, de détruire ce qu'il est, de détruire sa civilisation. Mais il y a aussi quand même, à côté de ça, la volonté de se faire élire. Parce que les gens qui viennent d'arriver en France, ils votent beaucoup plus LFI que reconquête, bien entendu. Donc voilà, gros coup de projecteur de Musk. Là encore, pareil, il diffuse une vidéo édifiante où on voit que finalement, les clandestins à la frontière ont tous les droits. Là encore, Elon Musk frappe très fort avec ce tweet. Il diffuse des données, alors qui concernent l'immigration toujours, parce que c'est la phase après l'arrivée sur le territoire de manière illégale. Là, on a des statistiques ethniques. Et ce que diffuse Elon Musk, c'est une publication qui montre la focalisation médiatique complètement folle sur une petite portion des crimes où on a, vous voyez sur cette barre-là, les crimes commis par des Blancs contre des Afro-Américains. Alors là, on a une couverture médiatique évidemment très large, alors même qu'il y a pourtant plein d'autres choses à dire sur les activités criminelles au sein des États-Unis. On a des stats qui montrent quand même que, par exemple, cette grande barre bleue-là, c'est le crime commis par des Afro-Américains contre des Blancs. Bon, on n'a pas la même focalisation médiatique, il n'y a pas le même intérêt. Ça, c'est évidemment dû au gauchisme. On veut absolument attaquer l'homme blanc, donc c'est compréhensible. Mais voilà, Elon Musk, il en parle. Quelque chose qui était quand même assez marginal il y a encore quelques années, eh bien, c'est désormais mis au premier plan par l'homme le plus riche, le plus puissant de la planète. C'est incroyable. Et puis Elon Musk, je voulais vous montrer ça aussi, qui a récemment partagé une conférence. Et cette conférence, c'est tenue par quelqu'un qui, par exemple, au cours de sa démonstration, montre les croyances un peu folles de chaque camp politique. Donc, dans le camp de droite, il y a, par exemple, ceux qui considèrent que la Terre est en réalité bien plus jeune que ce qu'on raconte. Il y a ceux qui nient l'évolution. Il y a ceux qui nient le changement climatique, etc. Mais bon, vous voyez bien que tout ça, c'est totalement marginal, même si sur le climat, ça peut éventuellement se discuter. Mais enfin bon, globalement, c'est vraiment à la marge. Bon, par contre, à gauche, ce qui est marrant, c'est que cette conférence, elle dit qu'il y a ceux qui nient l'importance du quotient intellectuel, et notamment les différences entre populations. Ceux qui nient l'héritabilité, le fait, pour une caractéristique, d'être lié au gène. Il y a également ceux qui nient les différences entre les sexes. Bref, vous voyez que le contenu que diffuse Elon Musk est très politiquement incorrect. En réalité, je vais être un peu provocateur, mais pourquoi pas, il y a plusieurs vidéos que j'ai réalisées. Si j'avais été américain, peut-être bien qu'Elon Musk les aurait partagées. Voilà, parce qu'on retrouve là-dedans quand même pas mal de choses qui sont en commun. Donc, assez incroyable de voir ça. Franchement, c'est assez extraordinaire. Alors, ça peut s'expliquer. On le voit dans un de ses tweets où il déclare que Julius Malema, qui est un politicien complètement taré en Afrique du Sud, qui veut clairement, allez, peut-être pas ouvertement, mais enfin, c'est un peu le programme quand même, le génocide des Blancs, tout simplement. Et justement, Elon Musk, qui le décrit comme un fou génocidaire. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a peut-être une explication à tout ça. C'est qu'Elon Musk, à la base, c'est un Africain du Sud. Il vient d'Afrique du Sud. Il a vu ce que le gauchisme, il a vu ce que la démographie extra-européenne avait fait à ce pays. Ça, à mon avis, c'est essentiel pour comprendre son positionnement aujourd'hui. En tout cas, c'est incroyable de voir cet homme-là, le plus riche de la planète, entrepreneur de génie, avec une vision civilisatrice extraordinairement enthousiasmante. Cet homme-là, il est avec nous. Il a compris que le gauchisme était un ennemi mortel de notre civilisation occidentale, que ce soit pour les États-Unis ou pour la France. Nous faisons face aux mêmes ennemis. Et c'est avec un grand plaisir, franchement, une immense satisfaction, que je vois cette prise de conscience se répandre partout dans le monde occidental et toucher même l'homme le plus puissant de cet espace, Elon Musk. Franchement, c'est extraordinaire. Donc, il y a de l'espoir, les amis. Vous qui regardez cette vidéo, tout n'est pas perdu. Très loin de là, au contraire, on a avec nous le bon sens, la réalité et même des figures d'exception comme Elon Musk. Franchement, que demander de plus ? C'est absolument génial. Voilà, les amis. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, pleine d'espoir jusqu'au bout. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à soutenir mon travail, si vous voulez plus de vidéos comme ça. Et si, surtout, vous voulez rejoindre la communauté Sunrise avec un groupe Telegram très sympa, avec du contenu exclusif, eh bien, vous vous rendez sur la page Tipeee. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et puis, à partir de 5 euros par mois, vous avez accès à tout ça. Merci d'avance et à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !